Le troisième lien, ça sert à rien! D'un côté, de nombreux comités de citoyens et organismes du centre-ville de Québec réunis pour dire non au projet. De l'autre, 167 personnalités d'affaires et organismes des deux rives signent une lettre d'appui. De part et d'autre, des arguments. Nous sommes préoccupés par la menace que constitue ce troisième lien pour la qualité de vie, la qualité de l'air, la qualité de l'environnement et la santé des résidents et résidentes de nos quartiers. En Chaudière-Appalaches, c'est en croissance. Capitale-Nationale, c'est en croissance. Ça fait que c'est sûr qu'un tunnel va permettre d'être encore plus attractif. Les opposants trouvent aussi le projet trop cher. Les partisans misent sur les retombées qu'il entraînera. Avec ces 10 milliards-là qu'on investit dans un tunnel, on pourrait financer jusqu'à 84 000 logements sociaux. 84 000 logements sociaux, c'est assez pour mettre fin à la crise du logement. 667 entrepreneurs se sont réunis si rapidement, c'est qu'ils voulaient dire haut et fort qu'on en a besoin. Moi, je trouve que c'est un beau projet qui est porteur vraiment de belles retombées économiques aussi. D'un côté comme de l'autre, on dit vouloir lutter jusqu'au bout pour que le projet meure ou vive. Je pense qu'on essaie avec cette tête-là de vous montrer qu'on est capable de se parler, qu'on est capable de se concerter puis de le faire de façon rassembleuse. S'il lâche pas, malgré l'avis des experts, malgré l'avis des citoyens, vous allez voir une lutte citoyenne comme vous n'en aurez pas vu depuis longtemps à Québec. Cette jeune militante qui s'oppose au projet demande au premier ministre d'écouter la science. On s'est fait demander à aller vous faire vacciner, respecter les consignes sanitaires, même si c'est dur, parce qu'il faut respecter la science. Il faut que lui aussi, il respecte la science, il écoute ce qu'il dise puis il refuse des projets comme le troisième lien qui ne sont pas environnementaux du tout. Quoi qu'il en soit, le gouvernement va de l'avant et lance un appel d'offres visant la réalisation de l'étude d'impact, une étude qui doit être complétée en 2023. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.